Les dernières personnes s'installent. C'est bon ? C'est bon ? Bonjour, vous m'entendez ? C'est bon ? Je suis Michel Klein, je suis directeur général adjoint du groupe MAF, qui assure les architectes et les bureaux d'études, notamment, en France et en Europe. J'ai dans le cadre de mon poste également la direction de la stratégie juridique et de la veille juridique. Et on peut effectivement considérer que notre sujet de cet après-midi est un sujet de préoccupation pour les assureurs et principalement pour l'assureur de référence des maîtres d'oeuvre. Ce sujet de la performance énergétique remonte à quelques années, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi l'actualité au moment de la RT 2012, mais nous étions, nous, juristes, et assureurs, bien évidemment, tous inquiets des conséquences de cette réglementation sur la responsabilité des constructeurs et, in fine, sur la mise en jeu des garanties d'assurance. Alors, évidemment, le Grenelle de l'environnement est venu modifier énormément les enjeux de la performance énergétique et du fonctionnement thermique des bâtiments, avec des contraintes annoncées qui étaient de plus en plus fortes. Et, effectivement, l'objectif, c'était d'encourager les maîtres d'ouvrage à prendre en compte, dans le cadre de leurs opérations, toutes ces nouvelles techniques et tous ces nouveaux matériaux permettant d'arriver à des réglementations de plus en plus contraignantes. Alors, notre RT 2012 a fait l'objet de nombreuses critiques, tout simplement parce qu'on est sur une réglementation d'objectifs qu'on vend comme une réglementation d'usage, en réalité, et il a fallu, pendant des mois et des mois, repenter tous les ministères pour rappeler que, effectivement, cette réglementation ne pouvait être prise pour argent comptant et qu'il fallait avoir à l'esprit que l'usage et les conditions météorologiques pouvaient avoir une influence notable sur la consommation d'énergie. Alors, la question sur la performance énergétique n'est pas nouvelle. On peut considérer que ce sujet-là est un sujet ancien. Moi, ça fait quelques décennies que je fais de l'assurance construction et ça fait quelques décennies que j'ai des bâtiments qui sont trop chauds ou trop froids, avec, effectivement, des sinistres... Je crois qu'un des premiers sinistres, quand j'étais jeune collaborateur à la MAF juriste, c'était une gendarmerie dans l'Ain où, au meilleur du chauffage de la gendarmerie, on arrivait à 16 degrés l'hiver et les pauvres gendarmes ne pouvaient pas vivre avec cette température. Donc, vous voyez, ça remonte il y a une trentaine d'années. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet qui remonte et qui est, effectivement, aujourd'hui, encore une de nos préoccupations, sauf que, et nous allons en parler, nous avons une variable qui n'était pas d'actualité, c'est la consommation. Voilà. Et aujourd'hui, la consommation est un élément fondamental de l'immeuble que vous allez construire et livrer. Alors, évidemment, vos contraintes en matière de construction sont beaucoup plus importantes. Autre point, je ne sais pas si vous avez, effectivement, lu les différents articles au moment de la RT 2012. Aujourd'hui, on en voit un peu moins parce qu'évidemment, le sujet passionne moins les foules, sur la RE 2020. Mais au moment de cette réglementation thermique, on disait, ça y est, on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Ce n'est pas véritablement... Là, je parle uniquement pour les maîtres d'oeuvre, je ne parle pas pour les entreprises qui, elles, restent investies d'une obligation de résultats, quels que soient les travaux qu'elles réalisent, mais la maîtrise d'oeuvre, et c'est un point d'honneur que la MAF souhaite défendre systématiquement, on reste sur une obligation de moyens. Alors, elle peut être renforcée en fonction des sujets, mais on reste sur une obligation de moyens. Et c'est vrai que quand on regarde la réglementation thermique, la RT 2012, on sent quand même un glissement d'une obligation de moyens vers une obligation d'objectifs. Donc, effectivement, on est sur une obligation d'objectifs, mais je refuse encore aujourd'hui d'imputer au maître d'oeuvre une obligation de résultats. Peut-être qu'avec le temps, malheureusement, on y viendra, mais pour l'instant, la jurisprudence reste assez favorable à nos adhérents sur ces thèmes-là. L'appréciation des sinistres est extrêmement complexe. On est dans un carcan juridique fort. Je ne sais pas si vous êtes tous calés sur le fonctionnement de la loi Spinetta. C'est quand même une loi qui date de 1978, qui donne aux constructeurs une responsabilité qui paie sur eux avec le fondement d'une présomption de responsabilité. Ça veut dire que vous êtes présumé responsable avant même qu'on ait démontré votre faute. Ce qui veut dire que cette réglementation que nous vivons depuis 1978, pour les assureurs, est assez compliquée à gérer. Il est évident que lorsque vous êtes sur un dommage de nature décennale, on va le voir un peu plus tard, vous avez effectivement un fonctionnement d'une garantie automatique, une présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, et évidemment, pour l'assureur, une incapacité à se défendre et à évoquer un certain nombre de contraintes qui auraient pu être celles du constructeur, notamment la faute du maître d'ouvrage. En tout cas, c'est très compliqué de sortir de cette garantie décennale telle que la loi Spinetta l'a prévue. Je vous rappelle que c'est une loi impérative sur laquelle aucune clause ne pourrait vous faire y échapper, c'est-à-dire qu'elle serait réputée nulle et non écrite. Ça veut dire que vous êtes tous soumis à cette responsabilité décennale de la Spinetta avec toutes ses contraintes. Alors pourquoi je dis que c'est un environnement juridique aléatoire ? Parce que lorsque nous avons les travaux de Spinetta, j'ai beaucoup travaillé sur ces travaux. Alors j'étais encore étudiant, donc ce n'est pas à cette époque-là où je me suis inquiété de la performance énergétique, je vous rassure. Mais lorsqu'il y a eu la RT 2012, on a voulu démontrer au pouvoir public qu'à l'époque de Spinetta, le sujet avait déjà été abordé. Et Spinetta, je vous rappelle qu'elle est un ingénieur et pas un juriste, avait décidé de l'écarter au motif que la problématique de l'usage était trop importante pour légiférer sur la performance énergétique dans la loi. Et donc on avait écarté toute la problématique thermique alors qu'on retrouve un certain nombre de textes sur le phonique. Donc il y avait déjà eu une prise de conscience. 78, c'est la suite des chocs pétroliers. Donc il y avait déjà une prise de conscience sur les problèmes de consommation et de dépense d'énergie. Et Spinetta a quand même travaillé sur le sujet en l'écartant de façon tout à fait volontaire. Je vais vous rappeler rapidement les différents principes de responsabilité qui pèsent sur les constructeurs. Alors constructeurs au sens large, maîtrise d'oeuvre. entrepreneurs, contrôleurs techniques. Donc ce sont des constructeurs, promoteurs. Ce sont des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil. Nous avons tout d'abord un 1er degré de responsabilité qui est une responsabilité de droit commun. Quand vous avez un contrat avec un maître d'ouvrage, vous avez toute une période contractuelle, c'est-à-dire principalement toute celle qui va être située pendant la période d'études et de travaux avant la réception, dans laquelle le fondement sur lequel le maître d'ouvrage va pouvoir vous rechercher va être un fondement contractuel de droit commun. Donc là, on est quand même sur un fondement avec la faute prouvée. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage va quand même devoir démontrer votre faute pour engager votre responsabilité. Nous avons une autre responsabilité qui est la responsabilité quasi-dillectuelle qui, elle, est la responsabilité lorsqu'il n'y a pas de lien entre le demandeur et la personne qu'on met en cause. C'est le cas même entre le maître d'oeuvre, par exemple, qui va appeler en cause l'entreprise parce qu'il estime que le problématique de performance énergétique ne relève pas de sa conception mais de l'exécution. Donc si le maître d'ouvrage ne fait pas cet acte de mise en cause de l'entreprise, nous allons être obligés de le faire sous le fondement quasi-dillectuel. Alors il y a une petite subtilité sur la responsabilité contractuelle du droit commun. Normalement, on est considéré, une fois que la réception est prononcée sans réserve, passer sur un fondement de garantie décennale, donc avec cette fameuse loi Spinetta dont je vous ai un peu parlé en introduction. Il apparaît que les juges, qui sont très créatifs, nos juges créent la loi. Je vous rappelle que souvent, les lois sont rédigées à la suite de décisions de justice. C'est ce qu'on voit malheureusement trop souvent. C'est que les magistrats font la loi. Les magistrats ont inventé dans les années 80 une nouvelle théorie, ce qu'on appelle la notion de dommage intermédiaire. Ce sont des vices intermédiaires. Alors le maître d'ouvrage avait cette volonté de rechercher la responsabilité des constructeurs pour des désordres dont la gravité décennale n'était pas réelle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'atteinte à la destination et pas d'impropriété à la destination. Pas d'atteinte à la solidité, pas d'impropriété à la destination. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le juge a considéré qu'effectivement, ces dommages n'avaient pas la gravité décennale, mais dans la mesure où ils étaient généralisés, ils pouvaient rentrer dans une nouvelle catégorie qu'on appelle la catégorie des dommages intermédiaires. Donc on n'est pas sur de la décennale. Moi, j'appelle ça un peu pour ceux qui connaissent le Canada Dry. Voilà, ce n'est pas de la décennale, mais ça a toute la saveur, puisque le point de départ de cette responsabilité, c'est à compter de la réception pendant 10 ans, à compter de la réception, et on est plus effectivement sur une responsabilité contractuelle de droit commun. Ensuite, et c'est la ROLS de notre système d'assurance français, c'est la responsabilité décennale et son assurance obligatoire pour tous les constructeurs en lien direct avec le maître d'ouvrage. Particularité, les sous-traitants, vos sous-traitants, ou si vous êtes en sous-traitant, vous n'êtes pas soumis à cette responsabilité décennale, mais vous avez quand même, enfin à l'assurance décennale, je veux dire, vous êtes quand même soumis à une responsabilité, notamment que vos donneurs d'ordre n'en feront pas d'évoquer, et donc vous pouvez être recherchés, encore une fois, sur le fondement de la faute. Donc vous voyez que notre schéma est assez complexe, nous avons assez de nombre de garanties qui s'empilent. Nous allons principalement parler des constructeurs. Je vous ai mis un petit rappel pour les fabricants. Les fabricants sont hors du système de l'Ospineta, ils ne sont pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs, donc ils ont un régime tout à fait atypique, avec des prescriptions très courtes, puisque c'est 3 ans, à compter de la connaissance du vice. Donc vous, vous êtes sur une responsabilité de 10 ans à compter de la réception, eux, c'est 3 ans à compter de la connaissance du vice. Pourquoi nous nous sommes inquiétés à l'époque de la RT 2012 sur la performance énergétique ? Notre vraie question, c'est effectivement considérer qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, la seule solution pour remplir les effets de la loi, c'est la réparation intégrale de l'ouvrage. Un exemple, lorsque nous avons fait notre dossier pour les différents ministères sur les conséquences du non-respect de la réglementation en matière de performance énergétique, on est arrivé à démontrer que le surcoût de consommation d'énergie, si on ne respectait pas la consommation conventionnelle de 20%, était ridicule au regard de la valeur intrinsèquement financière, puisqu'on arrivait sur un ouvrage de 60 m², un bâtiment de 60 m², on arrivait à peu près à 100 euros de surconsommation annuelle. La problématique ne vient pas de là. Ce n'est pas dire qu'on va prendre en charge une surconsommation de 100 euros par an pendant des ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas ça. La question, si demain, un juge décide que la responsabilité des constructeurs en matière de consommation énergétique, donc de responsabilité sur la consommation d'un bâtiment est décennal, ça veut dire que la solution, ce n'est pas d'indemniser le maître d'ouvrage des montants de surconsommation qu'il va devoir payer tous les ans, c'est de mettre le bâtiment en conformité en faisant des travaux. C'est ça. Donc ça veut dire éventuellement revoir totalement la conception du bâtiment, revoir totalement toute la production de la production d'isolation. Ça peut être des centaines de milliers d'euros. Et quand on met en face des centaines de milliers d'euros, le surcoût de consommation énergétique qui est la source du contentieux, effectivement, et on a aussi poussé le raisonnement sur le fait de refaire des travaux de cette importance sur la problématique de la pollution et des conséquences en matière d'écologie, c'était peut-être pas très très original comme solution. Nous avons donc énormément travaillé avec les différentes fédérations, la Fédération française des assurances, également l'Ordre des architectes, le Sinov, le Sintec, la FPI, la Fédération des promoteurs, avec toutes les parties prenantes à l'acte de construire. Et nous avons fait un dossier complet pour les ministères pour leur demander d'envisager une réforme et de venir introduire un article qu'on avait proposé dans le Code civil pour avoir une certaine force sur l'encadrement de cette performance énergétique. Ça avait été très très bien perçu au début, on a eu un coup d'arrêt lié aux consommateurs, les consommateurs ont considéré qu'on leur enlevait un droit et que c'était pas possible, donc on pensait que notre sujet allait être réglé définitivement et contre toute attente, quelques temps après, est sorti un article du ministère qui reprenait l'ensemble de nos travaux, alors rédigé à leur façon et qui venait nous donner une certaine satisfaction. Je vous rappelle que nous avons cette réglementation environnementale 2020 qui est encore plus contraignante que la RT 2012 et qu'aujourd'hui, c'est marrant, on n'a pas les mêmes craintes qu'on pouvait avoir au moment de la RT 2012. Ça veut dire que même entre assureurs, on n'en parle pas plus et on se dit que nous sommes sauvés par ce fameux article que nous avons pu faire intégrer dans le code de la construction et de l'habitation que je verrai un peu plus tard avec vous. Alors rapidement, voilà ce que nous estimons nous comme sinistres de nature décennale qui peuvent être identifiées comme rentrant dans la garantie décennale après réception. On va parler de condensation, il y a des ponts thermiques, des problèmes de conception, d'exécution, dégradation des isolants. Là, on ne peut pas considérer qu'on ne sera pas en face de la décennale, il y aura un dommage matériel et la décennale, c'est l'existence d'un dommage matériel. Non attendre de la température conventionnelle, là, ce n'est pas un dommage matériel mais c'est une impropriété à la destination. Seul le juge peut décider qu'est-ce qui est impropre ou pas à la destination. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez un garage de marque française, banale, qui présente des salissures sur le sol, beaucoup de désordre. Le juge considérera que ce n'est pas décennale, que c'est purement esthétique donc ça ne rentre pas dans l'impropriété à destination. Et vous allez avoir un garage de marque de prestige, de voiture de prestige. Vous pouvez avoir une décision du juge qui va dire dans ce cas-là, l'ensemble de bâtiments concourent à l'activité commerciale de cette entreprise et par conséquent le fait que le sol soit taché et ne soit pas accueillant rend impropre à sa destination. Nous, nous sommes totalement victimes de l'appréciation souveraine du juge. Un jour, il dira oui, le lendemain, il dira non. Vous avez une décision si vous reprenez sur les problèmes de façade, par exemple, pour avoir un signe de nature décennale sur une façade, faut-il qu'il y ait un revêtement isolant mais également qui a une fonction d'étanchéité. Vous avez un dossier emblématique, c'est la Villa Belza à Biarritz où la Courte Cassation a considéré que cette Villa Belza étant un bâtiment emblématique de la ville de Biarritz, le problème esthétique devait rentrer dans la propriété de destination. Vous voyez, on est totalement suspendu à l'avis du juge. Voilà. Donc, vous pensez bien que là, dans tout ce que je vous montre, on est quand même face à des problèmes véritables. Je veux dire, quand on n'arrive pas à dépasser 16 degrés dans un bâtiment ou quand on a un lycée où il fait 50 degrés au mois de mai et qu'on ne peut plus donner de cours, il y a un problème technique et il faut le régler et c'est notre travail d'assureur d'être là pour régler ces problèmes-là. Le confort d'été a été, depuis que nous avons la RT 2012, la principale cause de sinistre. On va le savoir. C'est vraiment le confort d'été qui fonctionne le moins bien dans cette réglementation. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, une nouveauté mais qui va, à mon avis, s'aggraver dans le temps, c'est la mauvaise qualité de l'air intérieur. On est de plus en plus confronté à cette typologie de sinistre. On fait des bâtiments de plus en plus étanches. Évidemment, la qualité des matériaux à l'intérieur des bâtiments va avoir toute son importance. Des ordres phoniques. On est de plus en plus confronté à des ordres phoniques qui sont liés effectivement aussi à cet effet bâtiment thermo où le bruit est beaucoup plus amplifié par l'effet de ces bâtiments isolés. Voilà. Donc ça, ce sont des sinistres qui rentrent dans la garantie décennale et pour lesquels la discussion est pratiquement vaine puisqu'on sait que le juge, de toute façon, il va nous aligner et qu'il n'y aura pas à discuter. La vraie question pour nous, elle va être liée à ce problème de consommation. C'est vraiment ça qui nous inquiète. là, on n'a pas de dommage matériel, en tout cas, pas identifié. Quelqu'un qui fait une déclaration de sinistre à son assureur en disant j'ai considéré qu'en regardant ma facture et au regard de la consommation conventionnelle prévue par la réglementation thermique, je surconsomme tant et donc je veux être indemnisé. Là, on est vraiment dans une situation un peu compliquée puisqu'on n'a pas de dommage matériel et qu'on a un maître d'ouvrage qui va essayer de faire passer sur la garantie décennale une surconsommation d'énergie. Quelle est la garantie applicable ? C'était la grande question. Est-ce qu'on va se retrouver sur l'impropriété à destination et voir la garantie décennale s'appliquer ? Ça veut dire là trouver la solution pour que le bâtiment puisse répondre à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire éventuellement des centaines de milliers d'euros pour pouvoir mettre ce bâtiment en conformité. Est-ce qu'on est sur une responsabilité de droit commun ? Ce qui veut dire que là, on est potentiellement beaucoup plus à l'aise puisqu'on va pouvoir négocier avec le maître d'ouvrage sur une indemnité financière en lui disant voilà, effectivement, il y a peut-être un problème mais ça fait 150 euros multipliés par 20 ans, on vous donne 50 000 euros et vous nous foutez la paix. C'est beaucoup mieux que d'essayer de revoir un bâtiment dans sa natérialité. Ça, c'était la question. Et puis, on a ce fameux réceptacle des fameux dommages intermédiaires qui, eux, effectivement, vont permettre au maître d'ouvrage et c'est quand même un réceptacle assez facile pour le juge. C'est-à-dire que dès qu'il ne sait pas où le mettre, il met là-dedans. Comme ça, c'est réglé. Il a inventé ça pour se trouver une solution. Il faut savoir qu'il y a un principe juridique en France, c'est que à chaque question, le juge trouve une réponse. Il invente, il trouve des solutions mais on est quand même dans un pays où il faut indemniser la victime et la victime, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, assureur, c'est le pauvre maître d'ouvrage. Donc ça, il faut avoir ça à l'esprit. Il va effectivement utiliser ce réceptacle de la théorie des dommages intermédiaires quand ça l'arrange pour pouvoir indemniser. En sachant d'ailleurs, pour toute précision, que vous, en tant que maître d'oeuvre, en tout cas, si vous êtes assuré dans notre groupe, vous avez des garanties d'assurance pour l'ensemble de ces responsabilités que je suis en train d'évoquer, mais que les entreprises, elles ne sont assurées que pour la décennale. Donc ce qui veut dire que si vous êtes face à un de ces réceptacles dans lequel, effectivement, seul le maître d'oeuvre est assuré, je ne vous dis pas les conséquences pour vous et pour nous. C'est-à-dire qu'il existe une facilité pour le juge aussi, qui l'a inventée, c'est ce qu'on appelle la condamnation insolidum. Vous, vous êtes dans un état d'esprit où vous dites moi je ne suis solidaire de personne, la solidarité ne se présume pas juridiquement, je dois l'accepter, sauf que là, le juge vous l'impose. Vous avez contribué à un désordre avec d'autres acteurs, vous vous débrouillez, mais je vous condamne tous ensemble et n'importe lequel d'entre vous peut être amené à réparer le préjudice, le maître d'ouvrage ne peut en prendre qu'un d'entre vous, mais ça sera à lui d'aller chercher les autres. Sauf si les autres ne sont pas solvables et pas assurés, imaginez que vous allez, vous avec votre assureur, prendre l'intégralité du sinistre. C'est notre quotidien, c'est une grosse partie de nos dossiers où avant réception, lorsqu'on n'est pas sur un fondement décennal, nous sommes amenés à prendre la solidarité de cette condamnation insolidaire. Donc vous voyez, la situation est assez complexe, on aura tendance à dire en tant que maf, romaf, allons sur le caractère décennal parce qu'au moins on ne sera pas tout seul, il y aura des assurances d'entreprise et puis quand on réfléchit on sera quand même beaucoup plus gêné sur le quantum puisqu'on va quand même devoir payer des travaux de réparation et quand on est sur un bâtiment où on n'arrive pas à déterminer d'où vient le problème et que théoriquement on consomme plus, c'est quand même très compliqué. Donc voilà un peu l'état d'esprit de cette réglementation thermique et je dirais il y a toujours quand même un dieu, un dieu de la construction pour les constructeurs. Il y a quelque chose qui est apparu et qui est quand même très intéressant, c'est ce fameux article L1113-1 du code de la construction et de l'habitation. Ça, c'est le couteau suisse et je peux vous dire et j'en suis maintenant à peu près convaincu que ça, ça a été le coup d'arrêt à toutes les réclamations. Nous n'avons aucune réclamation aujourd'hui à la MAF et tous mes collègues assureurs n'ont pas de réclamation et il n'y a aucune jurisprudence sur une recherche de responsabilité des constructeurs sur la consommation. Cet article du code de la construction et de l'habitation que nous avons obtenu pas sans difficulté alors qui est très mal rédigé, très très mal rédigé, je vous l'accorde. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de dire au juge aujourd'hui, je te supprime la possibilité de décider si c'est impropre ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là ? C'est effectivement un système où, avec cet article, nous allons nous retrouver à vouloir éviter de mobiliser 1792, ce fameux article qui va vous condamner sur le fondement décennal et nous allons inverser avec cet article la charge de la preuve. C'est au maître d'ouvrage de venir démontrer qu'il respecte bien la réglementation, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas ses fenêtres à tour et à travers, qu'il ne met pas un pack d'eau devant la porte quand il rentre ses courses, qu'il respecte bien le fonctionnement d'un bâtiment d'IRT 2012. On a vraiment une volonté d'inverser la charge de la preuve. On n'est plus sur la présomption. Donc, ça va être le maître d'ouvrage d'aller démontrer. Alors, quand on regarde le détail, il a beaucoup de choses à démontrer, ce maître d'ouvrage. D'abord, qu'il y a un dommage. Alors, en général, il va avoir beaucoup de mal à démontrer qu'il y a un dommage. Deuxièmement, que ce dommage résulte d'un défaut lié au produit, à la conception, à la mise en oeuvre de l'ouvrage, au-delà des éléments constitutifs. Et enfin, que le dommage conduit à une surconsommation énergétique ne permettant pas à l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. Mais c'est quoi un coût exorbitant ? Est-ce que 60 euros ou voire 600 euros par an est un coût exorbitant pour un juge ? La question, elle est là. Donc vous voyez, cet article a eu quand même pour vocation à nous protéger et on rajoute ce qui est la première fois, vous ne verrez jamais ça dans aucun autre texte qui sort du ministère sous condition d'usage et d'entretien. Ça veut dire que le maître d'ouvrage doit démontrer qu'il fait un bon usage de son ouvrage et qu'il l'entretient. Donc je ne sais pas si vous voyez toutes les contraintes qu'il va y avoir pour que le maître d'ouvrage réussisse à faire prospérer cette garantie décennale sur les problèmes de consommation. Le résultat, c'est que ça a eu un effet bénéfique puisque je vous dis, il n'y a aucune réclamation. Donc ces textes ont pour, bien évidemment, objectif de s'appliquer sur toute la réglementation future. Ça a été mis en place pour l'ARTE 2012, mais on ne dit pas que ça concerne l'ARTE 2012. C'est effectivement un texte qui reste ouvert et qui a été repris dans le nouveau CCH, donc qui va continuer à perdurer et nous permettre à nous de gérer les dossiers dans le cadre de la consommation énergétique avec ce texte comme appui. Rapidement, parce que j'ai vu beaucoup de temps, évidemment, développement durable et assurance, c'est un sujet. Les assureurs sont très frileux en matière d'assurance de ce qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de constructeurs pour vendre sont prêts à prendre des engagements contractuels hors contrôle, des gens qui s'engagent sur une consommation chiffrée, par exemple, on a vu ça au moment de l'ARTE 2012. Votre consommation pour cet appartement, c'est 52,77 euros par mois, par exemple. Ça, c'est totalement inassurable. Ensuite, effectivement, nous allons avoir une diffusion à grande échelle de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux qui n'ont pas été éprouvés, qui n'ont souvent pas d'avis techniques. Et effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que si nous, dans nos contrats MAF et Euromaf, nous n'avons pas de clause limitative en matière de technique non courante, tous les contrats d'assurance des entreprises et des autres assureurs ont des clauses limitatives. Donc, dès que vous prenez un matériau qui n'a pas d'avis technique, il n'y a pas d'assurance de l'entreprise automatique. Ça, il faut le savoir. Or, aujourd'hui, on a des conceptions, on a des procédés qui ne sont pas sous avis technique ou qui n'ont pas de règles professionnelles. Si on prend, par exemple, la paille structure, aujourd'hui, c'est totalement interdit. Voilà. La paille isolation a des règles professionnelles, donc ça peut se faire. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir quand vous êtes sur ce type de matériaux, il faut vraiment savoir que la garantie d'assurance des uns et des autres n'est pas la même et que tout ce qui est sans avis technique, attention, tout ce qui va être réemploi, attention, soyez vigilants. Voilà rapidement, avec le peu de temps que j'avais, ce que je peux vous dire et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez, en m'excusant de cette rapidité par rapport à un sujet aussi complexe. Vous n'avez pas été inspirés par le sujet ? Pas de questions ? N'hésitez pas si vous voulez des renseignements complémentaires chez votre disposition. Merci.